Les destins des candidats étaient liés lors de cette nouvelle soirée de Koh Lanta. Ce n'est donc pas un mais deux candidats qui ont été éliminés. Comme aime à le dire Denis Brognard, les cartes sont donc redistribuées. Résumé de cette soirée. Sam a été éliminé dans le dernier épisode de Koh Lanta 2020, mais l'heure n'est pas à l'apitoiement. Il n'était dès lors plus que 10 aventuriers en course et, à l'issue de ce nouvel épisode diffusé vendredi 30 avril 2020 sur TF1, il ne serait plus que 8. En effet, deux candidats ont été éliminés car leur destin était lié. E.P.R.E.U.V.E. de confort. Les aventuriers découvrent qu'ils vont évoluer en binôme, une femme plus un homme. Place donc à un tirage au sort. Composition des équipes, Alexandra et Eric, Jessica et Régis, Naoyle et Claude, Inès et Moussa, Charlotte et Theayura. Règle du jeu. Dans chaque binôme, un candidat sert de guide, l'autre est aveuglé. Il faut placer trois boules en haut de planche trouée. Mais avant, il faut récupérer les boules qui sont au bout d'un parcours jonché d'obstacles. Récompense. Passer la soirée dans une maison avec un frigo plein, dormir dans un lit et avoir le droit à un petit déjeuner le lendemain. Les gagnants auront aussi un indice pour trouver l'emplacement du collier d'immunité. Naoyle et Claude, aveuglés, sont en tête, Inès et Moussa, aveuglés, et Charlotte, aveuglés, et Theayura suivent. Entre Inès et Moussa, la tension monte très rapidement. Ils ont tous les deux un fort caractère et la belle infirmière se montre de plus en plus nerveuse. Je vais t'aime mettre une si tu continues, lâche-t-elle à son coéquipier. Charlotte et Theayura, qui sont très zen, placent une première, une deuxième puis leur troisième boule très rapidement. Ils gagnent l'épreuve de confort. Ce n'est pas une victoire, c'est une démonstration, lâche Denis Brognard. Inès est très énervée car elle estime que Moussa lui a mis une pression négative et ils finissent par s'embrouiller devant tout le monde. C'est alors que Naoyle se sent mal, elle fait un malaise vagal. Elle a des fourmis dans les jambes, la tête qui tourne et ne sent plus ses pieds. Les médecins lui font passer des examens et, après une nuit de repos, elle retrouve les autres aventuriers. Cette histoire de binôme change les stratégies. Jessica et Régis et Theayura et Charlotte sont dans le viseur d'Inès et d'Alexandra, qui en a marre de voir Theayura gagner les épreuves. Le héros et la jeune femme ont tout intérêt à trouver le collier d'immunité. Mais sur l'indice qui l'ont eu, ils ne comprennent pas ce que signifie le mot humus, c'est mal parti. E.P.R.E.U.V.E. d'immunité Entre Moussa et Inès, ça ne va toujours pas mieux, surtout lorsque l'aventurier ne cache pas partir perdant au jeu. De son côté, Alexandra se met à pleurer faute de sommeil et de nourriture. Mais avant l'épreuve, les aventuriers apprennent une bonne nouvelle, Theayura et Alexandra ont ramené du riz de leur confort. Un beau cadeau qui tombe le jour de l'anniversaire d'Inès. Règle du jeu, placer 8 blocs de bois sur une table instable reliée à une corde. Dès l'instant où les bouts de bois tombent, il faut les replacer avant de continuer. Les binômes doivent positionner les blocs de bois en alternance. Enfin, le binôme qui finit l'épreuve en dernier aura un handicap d'une voix au conseil. C'est finalement Claude et Nahuel qui gagnent l'épreuve. Charlotte et Theayura sont deuxièmes. Les derniers, qui écopent donc d'une voix contre eux au conseil, sont Alexandra et Eric. Manigance et collier d'immunité. L'heure est à la discussion en vue du conseil. Inès et Nahuel veulent sauver Alexandra. Jessica et Régis et Charlotte et Theayura sont en danger, ils n'ont donc aucun intérêt à partager l'indice concernant le collier d'immunité. Mais ils sont harcelés de questions et Charlotte lâche le mot humus. Moussa prend mal le fait qu'ils ne partagent pas leur indice et Eric regrette de leur avoir expliqué ce que veut dire le mot, qu'ils ne comprenaient pas. Heureusement. Nahuel prend leur défense et explique que Charlotte et Theayura ont tout à fait le droit de ne rien révéler, merci Nahuel. Theayura et Charlotte partent en quête du collier, Claude leur prête main forte. Moussa et Régis cherchent aussi et se retrouvent très près du trio. Eric n'est pas loin non plus. Jessica débarque également. En gros, tout le monde est presque au même endroit pour trouver l'immunité. Au final, c'est Charlotte qui le trouve, il y a une justice. Theayura est donc normalement qualifié pour l'orientation, puisqu'Hoyal a lui aussi de son côté un collier d'immunité, sauf s'il décide de ne pas sortir le fameux bijou au conseil. Un risque inutile à prendre à ce stade du jeu. Pourtant, c'est ce qu'Alexandra souhaite faire. Conseil et erreurs fatales Le 24ème jour de l'aventure commence et le conseil approche. Les aventuriers font d'abord face à une pluie diluvienne. La mission du jour de Theayura, éliminée par deux fois à cause de sa naïveté dans le passé, est de convaincre Charlotte de jouer le collier quoi qu'il arrive. Mais elle a la tête dure et est persuadée qu'elle est hors de danger. En même temps, les ex-jaunes font tout pour la rassurer en lui disant qu'ils veulent voter Régis et Jessica pour sauver Alexandra. Charlotte ne sait plus trop quoi faire. Mais à quelques minutes du conseil, elle décide de ne pas jouer le collier. Lors du conseil, Régis évoque un poker menteur sur des stratégies car la composition des binômes change tout. Des propos qui devraient inquiéter Charlotte, laquelle, on l'espère, va jouer le collier. Ce qu'elle ne fait pas. A l'échou du vote, il y a une égalité parfaite entre Charlotte et Eric. Il faut revoter. Forcément, l'occasion est trop belle pour éliminer Theayura. Charlotte et Theayura sont éliminés. Elle décide de repartir avec son collier. Theayura révèle alors en avoir un également et confesse avoir oublié de le jouer tant il était concentré sur le collier de Charlotte. Theayura aurait pu lui aussi sauver son binôme. Cette révélation choque profondément les autres aventuriers. Et oui, les deux candidats sont éliminés du jeu avec deux colliers, cela paraît impensable. Avant de partir, Theayura fait don de son immunité à Claude. Charlotte donne son vote noir à Jessica, car, avec Claude, ils sont en minorité. Sous-titrage Société Radio-Canada pour nous aider à des